Bienvenue, sans filtre numéro 3, oh là là déjà, vous avez vu, on a tenu le timing d'un mois, ce qui est quand même assez exceptionnel, on n'est pas dégueu, c'est rare chez nous, c'est rare, c'est vrai, mais maintenant on n'a plus le choix parce qu'il y a la voix, eh bien sûr, eh bien voilà, eh oui, la voix qui nous rappelle à l'ordre, et qui nous rappelle souvent d'ailleurs, qui n'a pas souvent de réponse de notre part, mais qui nous rappelle en tout cas. C'est Pierre du podcast La Colle, ça va Pierre ? Ça va excellemment bien les amis, merci beaucoup, et je dois remercier d'ailleurs tous ceux qui ont posté des commentaires sur le dernier sans filtre, parce qu'il y en a eu plein, plein de gens qui avaient l'air d'apprécier, donc ça c'était cool, et deux, trois questions aussi, et donc un conseil pour cette fois-ci, posez vos questions dans les commentaires, parce que moi je vais les lire en tout cas, et si vous avez des questions à poser à Romaric et Tony, je me ferai l'écho de vos questions. Bah voilà, Pierre, toi ton podcast La Colle, L-A-K-H-O-2-L-E, voilà, La Colle, et vous pouvez aller sur lacol.fr, voilà. Voilà, vraiment, vraiment un podcast sympa où on parle de glu, de Patex, vraiment, on parle de U, les sticks U, le dernier podcast, ne le ratez pas, parce que vraiment il est intéressant. Tu sais, l'épisode, pour le coup, qui a le mieux marché, c'est vraiment celui qu'on a fait ensemble, c'est incroyable. C'est-à-dire que je me tanne à interviewer des docteurs plus intelligents les uns que les autres, des spécialistes, il y a un négociateur du RAID. T'es jugeant, là, quand même, pour nous. Tous plus intelligents les uns que les autres. Et c'est vous, deux cons. Et nous, deux cons de service. Et cons du chien, là. Et deux cons, il faut péter les scores. Dis-moi, Pierre, toi qui es un spécialiste en colle, il a dit UU, mais c'est U-H-U ou UU ? Parce que ça, c'est un... C'est le débat. Tu sais que ça... Moi, je dis UU, c'est vrai, ça. Tu dis quoi, toi ? Moi, je dis UU. En fait, une colle, une colle, ça vient de la prépa, des prépas aux grandes écoles. Ça vient de cagnes et hippocagnes. C'est pour ça que je ne fais pas de vue. C'est un examen qu'on passe en solo au tableau devant un professeur. Voilà, ça s'appelle une colle. Franchement, c'était beaucoup plus rigolo de UU. On a regardé plus de marier. Je suis d'accord. Bon, Pierre. On y va, les gars ? Vous êtes prêts ou pas ? On n'attend que toi. On est prêts, nous, Pierre. Bon, alors, donc, bienvenue sur ce sans filtre numéro 3. Je prends ma voix de radio parce que j'ai préparé une super intro puisque aujourd'hui, nous recevons Romain Aka, le lampadaire. On reviendra dessus. Pourquoi le lampadaire ? Et bien évidemment, la star de tous, Tony Sylvestre, le seul éducateur canin à avoir un nom de chat. Oui, c'est une bonne vanne. Très bien. Ok, très bien. On y va comme ça, il n'y a pas de problème. Ok, Titi et Grominet, Sylvestre, tout ça. Oui, bien joué. C'est dommage parce que si tu parlais un petit peu anglais, tu serais qu'une personne de ma famille est très célèbre. Mais bon, vu que tu le prononces à la française, forcément, tu penses au chat. Sylvestre. Eh oui, Stallone, les amis. Oui, mais il y a un petit côté dyslexique là, Tony. Ce n'est pas possible. Sylvestre, c'est à Loon. C'est un gars qui habite dans les quartiers de Londres. Oui, c'est ça. Dans un resto épistot. Ce n'est pas la même chose. Alors, Romaric, pourquoi Romaric, a.k.a. le lampadaire, à ton avis ? Moi, je ne l'ai pas dit là. Le chien, le chien, le loup. Ah, qui m'a pissé dessus. Mais oui. Le chien loup. Apparemment, il y a un chien loup de Sarlos, de son petit nom Gévaudan, qui t'a confondu avec un lampadaire en plein dans l'esprit d'Oxchou. Oui, c'est vrai. Tu veux qu'on mette un extrait ? Ben, ouais, allons-y. Mets-toi un extrait. Extrait. C'est un chien loup de Sarlos. Absolument bravo. On peut... Il va te faire pardonner, Gévaudan. Je peux mourir. Là, je peux mourir. Je vous le dis direct. Voilà. Moi, tu étais tout aussi surpris. C'est les baskets qui ont tout pris. Pas que là. Le pantalon aussi a pris. Ah oui ? Dieu merci, je ne me suis pas mis en short. Tu sais que je le vois faire. Moi, je ne vois rien. Regarde bien la vidéo. Je suis pas mal, je le regarde. Tranquille, hein. Il se descend. Tu ne bouges pas ? Je ne bouge pas. Mais rien, il n'y a même pas un son qui sort de ma bouche. Je me dis, putain, mais ça, c'est génial, ça. Moi, je ne vois rien. Tu sais que moi, je suis en train de parler. Je ne sais plus quoi. Et du coup, en fait, j'entends les gens rire. Et je ne sais pas pourquoi, vu que j'ai un pantalon, le show du pipi est arrivé 5 secondes après, tu vois, le temps que ça transperce. Et des pompes en toile. Donc, autant dire, tu vois. Et j'entends les gens rire. Et c'est là, je regarde. Et je vois, il finit tranquillou chez vos dents. Et après, il va se coucher. Et après, tranquille. Voilà. Il avait marqué. Il était content. On va revenir justement sur... Parce que ça a marqué quand même les quelques semaines qui viennent de passer, l'esprit d'oc-show. Donc ça, c'est top. Avant ça, quand même, pour être un peu dans l'actualité et regarder un petit peu, il y a eu une polémique qui s'est créée autour d'une... Alors, je ne sais pas si elle est éducatrice. En tout cas, une femme qui a posté quelque chose avec un chien dit médiateur. Alors, c'est Gwen XO, je crois. Alors, moi, ma première question, c'est déjà, est-ce que vous l'avez vu ? Pierre, il n'en a rien avant lui. Il balance les noms, lui. Nous, on se fait chier. Ça fait des années qu'on se fait chier à ne pas balancer un nom. PAM ! Puis Pierre, il arrive. Boum ! Il a tiré comme une balle. Je suis désolé, c'est sorti. Très bien. Écoute, c'est sans fil. Mais tu vois, parce que je n'ai pas compris complètement le maestrum qui s'est créé autour de ça parce que moi, les vidéos, je les ai vues. Pour le coup, je suis tombé dessus sur TikTok. Je n'ai pas trouvé ça particulièrement choquant. Alors, ce n'est peut-être pas les bonnes que j'ai vues. Mais de manière générale aussi, c'était, alors, un, c'était avoir, vous, votre réaction sans filtre à ça, voir ce que vous en pensez. Et surtout aussi, voir ce que vous pensez de la logique de chien médiateur. Parce que ce n'est pas la seule à utiliser ce processus, on va dire, d'avoir un chien qui fait le médiateur. Tu vois, il y a d'autres chiennes thérapeutes, des trucs comme ça. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est bon, Léza. Et donc, voilà, j'aurais envie de vous entendre là-dessus. Ça m'intéresse. Déjà, pour remettre dans le contexte, il y a une éducatrice qui sort une vidéo où elle envoie ses deux malinois dits régulateurs pour travailler un autre chien. De là, il y a des groupes d'autres éducateurs, éducatrices, qui ont appelé au fait que c'était de la violence, que c'était maltraitant, tout ça, et qui ont donc déposé une plainte au commissariat et qui est soutenue en plus par des associations. Avec un des dépôts de plainte en ligne, avec des associations qui s'en mêlent. Ils ont déposé plainte, donc effectivement, le truc prend de l'ampleur. C'est quelque chose d'assez nouveau, le dépôt de plainte. C'est vrai que le dépôt de plainte sur des vidéos posées sur Internet par un éducateur ou une éducatrice, c'est quelque chose... Moi, à ma connaissance, je n'avais pas ça en tête. Ça va peut-être arriver une fois... Une fois, un mec qui crache sur les autres, tu sais. Oui, oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est quand même plutôt rare comme procédé. Alors, il faut séparer un petit peu. Déjà, il faut parler du procédé un petit peu, tu vois. Oui. Moi, ça me... Alors, mais parce que moi, je n'ai pas grandi avec ces trucs-là. Tu sais, moi, je suis de l'époque où quand j'ai un problème, je passe un coup de fil ou je me déplace, tu vois. Et après, j'en discute et puis on règle ça... Autour d'un café. Si on peut, autour d'un café, tu vois. Le fameux café. Mais en tout cas, je pense que petit un, si vraiment tu estimes qu'il y a quelque chose qui déconne, d'accord ? Ça, ça peut arriver, ça. Et que tu te sens investi par une mission ou en tout cas que tu te dis, non, je ne laisse pas passer. Oui. Petit un, je prends contact. Petit deux, je discute. Petit trois, on voit ce qui sort de la discussion, à savoir, soit c'est complètement fermé. Dans ces cas-là, il faut faire autre chose. Soit c'est ouvert à la discussion. Et dans ces cas-là, je pense que ça fait avancer. C'est bénéfique. De comparer les façons de faire, les machins, qu'on soit d'accord ou pas. Là, à ma connaissance, mais encore une fois, moi, je ne suis pas dans le secret des petits papiers de ce qui s'est passé là. Non, parce qu'on en sait autant que toi et que tout le monde. On a vu la vidéo. Je ne crois pas qu'il y ait eu de prise de contact, en tout cas. Ça n'a pas l'air. Alors, de partant de là, le procédé de ceux qui portent plainte est perturbant. Ensuite, sur le côté régulateur par régulateur, alors moi, mon avis, il est que le chien régulateur universel, il n'existe pas. Maintenant, le chien capable d'aider un autre chien, lui, évidemment qu'il existe, on s'en sert tous les jours. Après, sur la qualité du travail, bon, on est bien au courant que c'est des vidéos, c'est des morceaux, c'est des machins. Donc là, il faut rentrer dans le détail. Et si tu veux, là, ça prend une telle ampleur que, autant d'habitude, j'aime bien foutre un peu la merde ou aller m'embrouiller. Ah ouais, bizarrement. Autant là, je trouve qu'encore une fois, tel que c'est fait, je dis bien tel que c'est fait, je n'ai pas l'impression que quelqu'un va en sortir grandi et je n'ai pas l'impression que ça va donner un coup de main au maître de chien. Si tu veux, s'il y a un dépôt de plainte avec des explications techniques, avec des vidéos des parties adverses, en disant, voilà comment on pourrait s'y prendre, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on a fait. Alors, ça devient un débat d'idées et plus une chasse aux sorcières. Oui, je comprends. Là, c'est un peu, on a pioche un ou une et puis on l'amène à l'abattoir. Et là, maintenant, on va s'en suivre. Ce qui s'ensuit sur toutes les pages en ce moment, c'est des réponses interposées et ça se croise. Alors, un qui partage un truc, d'un autre qui dit merci, qui ne dit pas merci, qui dit que tu es dégénéré. Et surtout que personne ne sait vraiment le fin mot du truc, quoi. Je crois que le grand public, lui, il s'en fout. Et un truc que nous, on défend beaucoup, c'est l'intelligence collective. Moi, je suis persuadé que ça ne vient pas, on le dit à chaque fois, ça ne viendra pas des pros. Ce n'est pas parce que quelqu'un porte plainte contre quelqu'un que ça va arrêter quoi que ce soit. Si tu veux que ça s'arrête, il faut offrir de la pédagogie. Il faut continuer sur la pédagogie. Il faut montrer des choses intelligentes. Il faut forcer les gens à réfléchir, à s'interroger. Et après, ils vont décider d'eux-mêmes, en fait. Mais ouais, si tu veux, là vraiment... On est un peu loin du truc, je t'avoue. Pour le coup, on est même très loin du truc. Pour te dire la vérité, je n'ai même pas vu la vidéo, moi. Moi, non plus. Tu vois, moi, de ce que j'ai vu, c'est juste un chien, en tout cas, sa chienne, qui explique à un autre qu'aboyer et essayer de les rentrer dedans, ce n'est pas forcément une bonne chose. Ouais, non, non. Et tu vois, le chien, il monte, mais alors, allez, trois secondes, et puis il s'arrête et il part. Non, mais si tu veux... Vu qu'on n'a pas vu la vidéo, je t'avoue. Il faut voir le contexte, il faut voir la vidéo, il faut voir si à ce moment-là, c'est intelligent ou pas. Mais tout ça, moi, je pense vraiment que la morale de cette histoire, et j'espère que c'est ce qui en ressortira, c'est qu'il faut simplement échanger entre professionnels et montrer un peu ce qu'on fait de chaque côté, et puis avoir des débats d'idées. Et c'est tout ça. De plus qu'autre chose. Et là, ça va être stérile, ça va être une bataille. Une plainte qui va aller nulle part, parce qu'il y a déjà eu des plaintes contre des gars qu'on fait visuellement des trucs pas bon. Bien pire. Bien pire que ça. Enfin, encore une fois, on n'a pas vu la vidéo, mais quoi qu'il arrive, bien pire, parce qu'on a vu des trucs et ça ne donne jamais rien. Malheureusement aussi, des fois. Mais voilà. Je t'avoue, on est très loin. C'était un petit aparté. En fait, on nous envoie des mails beaucoup en ce moment pour nous demander ce qu'on en pense. T'as raison d'en parler. Et je t'avoue que vu qu'on n'a pas vu la vidéo, on a essayé de la regarder. On ne l'a pas trouvée. On ne l'a pas trouvée, mais je crois qu'elle a été enlevée d'après ce que j'ai compris. J'en sais rien. Retirée ou je ne sais pas. En tout cas, on ne l'a pas trouvée une fois qu'on nous a envoyé des mails. On s'est dit que ça peut être intéressant de regarder. Et on ne l'a pas trouvée. Enfin, voilà. Donc, je t'avoue qu'on... Ben oui, mais vous commencez à faire, comment dire, à faire floresse, les gars. Et vous avez un avis qui intéresse les gens. Oui, mais moi, ça ne me dérange pas de donner... Si l'avis est intéressant à donner, Tony le donne. Mais c'est jusque-là, en plus. Maintenant, je t'avoue que c'est donner un avis sur du vent. Donc, tu sais, c'est un peu comme ce qui s'est passé. Je me rappelle de l'affaire Curtis, moi. Ah oui, j'en avais une autre. Sur cette affaire-là, avec le pitbull qui a mis à mort, enfin qui a tué. Ou en tout cas, qui a peut-être tué, parce qu'on n'aura vraiment jamais le fin mot de cette histoire, sa propriétaire. On avait dit surtout, nous, c'est soit on se déplace et la police ou la gendarmerie nous mandate. Et dans ces cas-là, on donnera notre avis parce qu'on a accès à tout. Parce qu'on a accès aux chiens, parce qu'on a accès aux preuves, parce qu'on a accès au terrain qu'il y a eu, parce qu'on a accès à tout. Et dans ces cas-là, on donne un avis sur ce qu'on voit constructif. Constructif et factuel. Voilà. Mais balancer des avis comme ça, comme tout le monde a fait, à distance, sans jamais rien avoir vu, sans jamais rien avoir compris, sur la base d'éléments qui sont en plus complètement altérés par tout l'environnement qu'il y a pu avoir. Et puis regarde, on en parlait dans le dernier Sans Filtre, quand l'émission qu'on avait fait spéciale sur le staff qui s'est fait abattre à Champigny, il nous a fait une semaine d'enquête, mais de vraies enquêtes à appeler la police, les victimes, les machins, pour juste voir si on allait donner notre avis technique sur ce qui s'était passé, tu vois. Donc là, là pour le coup, mais encore une fois, je pense que la guerre... Les gens un peu plus légers, les amis. Oui. Et justement, enfin, léger, toutes choses égales par ailleurs, parce que parlons de l'esprit d'Occho. Oui, léger. Déjà, vous, c'est quoi votre... Comme ça, là, si je devais vous demander une réaction toute simple, ce serait quoi ? Fou. C'était génial. Incroyable. Dingue. OK. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait à quelque chose, pas à ça. Ouais. Ça dépasse tout. Franchement, il faut dire que... Vous avez deux, trois... On est dans le sans-filtre, donc on se dit les choses. Vous avez deux, trois chiffres à nous donner sur la fréquentation, sur les trucs. On est arrivé quasiment à 10 000. On est à 980... 9 980 et quelques, je ne sais plus. Mais on était plein. On est quasiment à 10 000. On était plein. Et sur place, il y avait, pour te dire la vérité, la sécu du lieu, qui est un lieu qui est pourtant, à la base, reçoit ce genre de manifestation. La sécu du lieu est venue nous voir deux heures après l'ouverture, le samedi matin, en nous disant, là les gars, on va avoir un souci parce qu'il y a trop de monde à l'intérieur et trop de monde à l'extérieur. et on va peut-être devoir fermer le temps clé et faire après un jeu de vastes communicants parce que... Parce qu'on dépasse la jauge. Ben ouais, ouais. On leur a dit, s'il te plaît, non, ne ferme pas. Et le fait est que c'est passé pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui venaient, qui restaient deux heures, qui repartaient. En grosso modo, il y avait toujours 3 500 personnes sur place, tu vois. Et normalement, la jauge, elle est un peu plus basse. Et on était censé avoir une scène avec 800 places et on s'est retrouvé avec 1 500 personnes autour, quasiment non-stop en fait. Ouais, ouais. Les gens... Non mais c'est très drôle. C'est intéressant, tiens. Excuse-moi, Pierre, excuse-moi. Très drôle parce que le brief avec la sécu une heure avant l'ouverture le samedi matin, il est clair. Tiens, à un moment, on voulait mettre des barrières à un endroit. Ils nous ont dit non parce qu'effectivement, machin, là, là. Ils nous ont dit, par contre, je vous le dis, la scène, il y a 800 places. C'est 800 places. On a dit d'accord. Bon, et c'est eux qui ont mis les barrières à la fin, là où on voulait les mettre, machin. Et parce que les gens s'asseyaient par terre dans les escaliers et les gradins, restaient debout sur les angles où il n'y avait pas de gradin et c'était fou. Et je ne sais pas si tu te souviens, à la base, ce n'était même pas la configuration qu'on avait faite. C'était beaucoup moins que ça. À la base, on avait une scène de 300 places. Heureusement qu'on n'a pas fait ça. Et heureusement qu'on a pété un câble un mois avant le salon en se disant « Attends, ça ne va pas le faire. Il nous faut une scène de 800 places. » Et 800 parce que c'était le maximum qu'on pouvait faire dans l'endroit. On voulait plus. Alors moi, j'y suis passé, on s'est vu le dimanche après-midi. J'ai passé mon dimanche après-midi et c'est vrai que c'était impressionnant. Déjà, le monde était impressionnant. Il n'y avait aucune place assise, ça c'est sûr. Mais moi, j'avais une question. Justement, cette scène à 360 degrés, comment on la gère cette scène à 360 degrés ? C'est compliqué, non ? On ne la gère pas. Elle nous gère. Tu ne te poses pas la question une fois que tu es dessus, tu es dessus ? Le plus compliqué, c'était pendant les lives. Parce que, tu sais, on streamait en live certains shows et les caméras étaient que d'un côté pour le coup. Et c'était là où il fallait se concentrer pour parler que à ce côté-là mais en sachant que tu avais 500 personnes dans ton dos. Mais le reste, après, j'avoue que vu qu'il y a des chiens, il y a des exercices, tout ça, en fait, naturellement, ça va un peu dans tous les sens. Mais j'avoue qu'on ne s'est pas trop posé la question. On est arrivé et on a fait la toupie pendant 8 heures. C'est cool. C'était incroyable. On va revenir sur la sécu parce que c'était... Moi, l'analogie que j'ai trouvée, alors je suis désolé, elle n'est pas forcément très flatteuse mais c'est quand les personnages vont dans le parc à Disneyland, ils sont toujours accompagnés d'un gars de la sécu de quelqu'un. Donc, Mickey, tu vois, il y a toujours quelqu'un qui va à un moment pouvoir l'extraire parce que... Et c'est vraiment ce que moi, j'ai constaté. C'est-à-dire que vous étiez dans le salon. Alors, quand vous n'étiez pas sur scène, vous étiez dans le salon au milieu des gens avec une vraie... Alors, ferveur, je ne sais pas, le mot est peut-être un peu exagéré mais en tout cas, une vraie appétence des gens pour vous voir, pour vous saluer, vous poser des questions. Amour réciproque de l'amour, c'était... Tout était de l'amour. C'était génial. Incroyable. Sauf que pour t'extraire, pour te dire attends, il faut... Prends deux minutes avant de monter sur scène, etc. Il y avait un gros mastard, je ne sais pas comment il s'appelle. Gérald ! Gérald ! Ah ouais ! Bah Gérald, si tu nous entends, qui vous extrayait finalement de la foule parce que c'était vraiment ça. Ça fait quoi de se retrouver dans une confine comme ça ? Mais ça fait rien parce qu'on n'avait pas préparé ça non plus. Je vais te dire la vérité. Au début, on s'était laissé il y a deux heures de pause entre les shows et on s'était dit bah là, on ira dans le salon pour discuter avec les gens et voilà. Mais on n'avait ni prévu de sécu pour nous extraire de quoi que ce soit, ni prévu de gens qui restent à côté de sécu qui restent à côté de nous pour un peu essayer de faire la circulation, etc. De réguler, ouais. Mais on n'avait rien prévu de tout ça nous parce que vraiment... Non, vraiment nous... Et c'est la sécu du lieu qui nous a dit les gars, c'est plus possible parce qu'en fait, ça fait des attroupements de 700 personnes dans le salon et donc là, on va être obligés de gérer un peu et en fait, le fait est qu'on ne pouvait pas traverser le salon pour aller à la scène. Après, il faut être complètement honnête, il y a un moment donné aussi où si la sécu n'est pas là, en fait, il n'y a plus de show et je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais être très clair là-dessus, c'est que Gérald, il a fait le sale boulot. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui disait quand c'était fini et c'est lui qui disait quand il fallait faire les photos ou quand il fallait poser les questions. Pourquoi, grâce à lui, il n'y a plus à voir le salon parce que sinon, il n'y a pas de show parce que je ne monte plus jamais sur scène. C'est clair. Parce qu'en fait, on passe 10 heures avec les gens et ce qui est incroyable. Parce qu'à chaque fois qu'il nous enlevait en disant je suis désolé mais là, il faut y aller, même nous, on disait attends encore deux minutes, même nous, on voulait rester. Mais il a fait le sale boulot même avec nous, j'avoue qu'on a été chiant aussi avec lui. On lui disait attends Gérald, il a dit bah non les gars, il y a un show qui doit démarrer et tout était tellement taillé. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un à côté de Mickey. C'est pour que les gens continuent à aimer Mickey mais détestent le gars qui les enlève. C'est ça. C'est exactement ça. Et lui, et puis j'avoue qu'on avait fait un timing de show, il y avait tellement de show. Les derniers shows, ça arrêtait 15 minutes avant la fermeture des portes. Et vraiment par contre, là, on n'avait pas le choix. On ne pouvait pas déborder comme à la maison en disant c'est bon 21h en fait et tout ça. À 20h, ça devait être fermé pour des questions de sécu, de plein de choses, d'organisation. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait le sale boulot. Mais il l'a bien fait pour le coup. Et avec des vrais fans, des gens qui sont restés deux jours, c'est-à-dire qu'ils étaient là le samedi matin à l'ouverture jusqu'au dimanche soir de la fermeture. Les passes de jour, c'est la moitié des ventes. C'est incroyable les gars. Et avec des gens qui viennent du Brésil, du Pérou. Du drive que vous avez. On s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose là. Ben ouais. Ça a matérialisé un peu le truc. Ouais. On est loin, on fait beaucoup de digital. Nous, on s'en rend compte aussi pendant les formations pro, tout ça, mais c'est pas tout à fait pareil. Tu vois. Là, quand on te dit, on s'attendait pas à ça, on s'attendait pas à ça. Non, on a été surpris. Alors après, vous l'avez fait comme des pros et honnêtement, c'était hyper pro comme organisation. Vous vous êtes fait un petit kiff quand même avec des montées sur scène dignes de je sais pas quoi d'ailleurs. Johnny Hally et Rihanna, je sais pas, vous prenez ce que vous voulez. Je vais prendre Rihanna, elle est vivante. Tu me fais plaisir. Avec un petit côté cabot au moins une fois, c'est-à-dire que vous avez estimé que la foule n'était pas assez réactive. Donc, vous êtes rentré une deuxième fois. Ben ouais. T'as envie que ça dure ces moments-là. T'as envie de les refaire. Ça, dans une vie, ça te marque quand même. T'as envie de les refaire à ces moments-là, tu m'étonnes. On a dit, on la refait, c'était le dernier show, on a dit, on la refait. Et puis, avec un truc, alors déjà, un gimmick qui est virons Majid, mais ça, c'est autre chose. On a pas attendu le salon. Un Majid, chauffeur de salle. Est-ce que, alors, est-ce que vous attendiez à ce qu'il chauffe la salle comme ça ? Ben, il était chauffeur de bus avant, donc pour nous, c'était bien sûr. Pour nous, c'était tout droit, quoi. Non, mais il était super bon. Tu veux, ça y allait tout ça. Attends, il vous a fait des entrées en mode superstar. Ouais. Je crois que Majid, avant la première chauffe qu'il fait, lui-même, il sait pas comment ça va se passer ce week-end, et je pense qu'à la première, il a une montée d'adrénaline et de plaisir qui fait que là, il se dit, oh putain, attends, là, il se passe un truc que j'ai pas calculé, et c'est comme ça comme Moutous en fait, mais du coup, lui aussi. Et ça va devenir fou et en fait, il va être de plus en plus fort à chaque fois parce qu'il va kiffer, parce qu'il va être sur un nuage et parce qu'au bout d'un moment, tu touches plus le sol. Les gens, ils te portent tellement, c'est fou. Et c'est fou. Merci à tous ces gens, merci de tout ça. Et on les a crevés. Ouais. C'est-à-dire qu'on a crevé les gens, il n'y avait plus d'énergie, à la fin, pour rien. On a fidé les piles. Et ça, c'était génial. Mais Majid, oui, moi, je le connais un peu plus depuis plus longtemps et je l'ai déjà vu sur scène à chauffer des grandes salles quand on faisait du stand-up ensemble, etc. Et du coup, on avait confiance sur le gars, sur le fait de chauffer, tout ça. Maintenant, maintenant, ça a bien été chauffé. Ah non, mais franchement, très bien. Et puis, alors, il y a Majid et puis il y a toute l'équipe. C'est-à-dire que je dis, je vous tarquine un petit peu en disant que vous étiez les superstars. Mais J.S. et Mello, elles ne faisaient pas un pas dans le salon sans être à le paguier. Bien sûr. Et toute la team, d'ailleurs, à un moment, vous avez fait monter toute l'équipe sur la scène pour les présenter, etc. Donc, voilà. Je pense que aussi, tout le monde, dans votre équipe, a pris conscience de l'impact qu'ils avaient et de la résonance qu'ils avaient. Oui, et puis, c'est une épique. Voilà, c'est une équipe. Oh là là, c'est difficile. C'est une équipe. En vrai, c'est une équipe. Esprit Dog, c'est une équipe. T'en as qui sont plus visibles que d'autres là, en l'occurrence, mais on l'a dit il y a un mois dans le sans-filtre. Tout le monde, tout le monde est important. Là, s'il manque une seule personne, le salon, c'est compliqué. Là, tout le monde était à fond, tout le monde était... Alors, il y a un truc aussi, je me suis fait la remarque, parce que Majid, je l'ai croisé, mais plein de fois. J'ai tenté de lui dire bonjour, etc., mais il tunnelisait, mais de fou, quoi. C'est-à-dire que... Et j'ai l'impression que pour vous aussi, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça tunnelisait, c'est-à-dire que avec un champ de vision restreint, tu vois, un peu ça, parce qu'il y a tellement de monde, il y a tellement, justement, d'amour, etc., ça bouge tellement dans tous les sens qu'à un moment, si tu ne réduis pas ta focale, si tu ne réduis pas ton champ de vision, il y a quand même, les gars, je me suis posé face à vous pendant au moins, allez, deux, trois minutes et vous ne m'avez pas vu. Alors, pour Majid, c'est parce qu'il est méprisant. Il est méprisant, il est dégueulasse. Ça, ça n'a rien à voir, c'est vraiment une sale personne. Ça, ça n'a rien à voir. C'est une saleté de gars qui prend la grosse tête. Donc ça, c'est autre chose. Ça, on met de côté. Ça, on met de côté. Ok, d'accord. Après, tu sais, on est tellement, tu sais, là vraiment, tu tombes dans un tourbillon, d'accord ? Tu tombes dans un truc où tu dis, attends, c'est fou parce que je veux que ça dure toute ma vie comme ça. Je veux que ma vie, ce soit ce qu'il est en train de se passer là. Et que ça ne s'arrête pas. Donc, tu ne veux pas que ça s'arrête. Et un tel tourbillon où à la base, on pensait tout gérer, on n'a géré rien. Rien. Zéro de rien. S'il n'y avait pas la sécu, encore une fois, mad, tout ça, en fait. Et du coup, effectivement, autant Majid t'a méprisé, autant nous, je pense qu'on nous a dit vite là-bas. Et du coup, voilà. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, avec un public aussi hyper réactif, comment vous avez tenu ? Parce que justement, tu es à fond. La cocaïne. Début à la fin. Cocaïne, beaucoup de cocaïne. Ah, oui, forcément. Alors, comment tu tiens ? Franchement, pour le coup, c'est vraiment facile. Parce que quand tu as autant de gens qui t'aiment. Et d'énergie. D'énergie positive. Cette espèce de truc qui se passe qui est incroyable, tu vois. Qui est fou. Ouais, tu dis c'est bon. Et vu qu'on... Tu ne poses même pas la question. Franchement, ce n'est pas de la fausse modestie. On ne s'attendait pas à ça, Pierre, je te jure. Pas autant d'énergie positive. On s'attendait à ce que ça se passe bien. Parce qu'on savait, les ventes, on avait vu, on recevait des messages, on s'attendait à ce que ça se passe bien. Ça n'allait pas être une catastrophe. Mais ça, toute cette énergie, tout ce truc-là que tu reçois des gens, ces cadeaux-là qui sont invisibles, tu vois, forcément, ça tient, mais ça peut te donner... Après, nous, on est très joueurs aussi. On est des compétiteurs. Ce qui fait que si tu nous donnes beaucoup d'énergie, on va t'en donner aussi. Jusqu'à temps qu'on va essayer... Nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de t'épuiser en t'enlevant les batteries. Et si tu veux, quand tu finis le dernier show... Tu fais comme avec les chiens. C'est ça. Comme avec les chiens. Et quand tu finis le dernier show avec des gens, tu sens qu'ils sont pliés. C'est-à-dire qu'ils ont mis leur âme, d'accord ? En termes d'énergie, d'amour, honnêtement, je te le dis, nous, on se dit, on a gagné. Tu vois ? Et après, on va dormir. Alors, tu vois, moi, j'avais une question là-dessus. C'est un truc fou, quoi. C'est-à-dire que je suis rentré sur Orléans en voiture, etc. Je me dis, mais ils vont être claqués. Là, ils vont prendre, allez, au moins 3-4 jours. On ne va plus les entendre, on ne va plus les voir. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, le salon se termine le dimanche soir. Et le lundi soir, j'ai une alerte sur mon téléphone qui dit, attention, nouveau podcast. Non mais les mecs, ça ne va pas, quoi, ou quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est rentré et on s'est dit, c'est fou. Le vrai truc qu'on s'est dit, je vais te dire la vérité, le soir, le dimanche soir, à la fin, on s'est dit, il ne faut pas oublier tous ces gens et tous ces moments quand des fois, on est un peu fatigué. Que ce soit des autres, tu vois, de plein de trucs ou même fatigué physiquement. Des fois, il y a des vidéos, des fois, elles sont plus difficiles à faire parce qu'il y a mille trucs. Pendant le salon, pendant tout l'organe du salon, c'était plus difficile parce que l'organe du salon prenait une telle place que... Et le seul truc qu'on s'est dit, enfin, le vrai truc qu'on s'est dit, c'est putain, n'oublions pas chaque regard, chaque gens qu'on criait, chaque gens qui ont dit bravo ou merci ou je vous suis ou ne les oublions pas parce qu'en fait, ça a vraiment donné le truc réel. Ah ouais. Tu vois, voilà. Ce n'est pas juste virtuel, tout ça. Et après, bah voilà, nous après, on a aussi... Et puis après, on avance. Et oui, on a aussi conscience que si on veut que ça se reproduise et si on veut que ça continue, il faut continuer aussi. Et puis, ça nous a regonflé à bloc. Donc, autant dire que le podcast, on l'a fait... Facile ! On est dans cette énergie-là en ce moment-là. Forcément. Donc là, on va faire plein de trucs. Là, on a... Alors justement, vous avez pris quand même le temps de vous poser avec l'équipe pour faire un... Je ne sais pas, dans l'armée, on appelle ça un rétexte, un retour d'expérience pour, je ne sais pas, vous poser des questions, dire ce qui s'était bien passé, pas bien passé. On a fait une réunion pour ça. On a fait une réunion. On a fait une grande réunion qui a duré dans les 4 minutes sur ce sujet-là. À peu près. Et après, on est parti sur tous les autres projets. Voilà. Ils se sont assis, on a dit, bon, c'est bien. Alors, ensuite, voilà. Et puis, on est parti sur... Tu sais, nous, on ne savoure pas grand-chose. J'en avais parlé dans un sans-filtre, peut-être, ou un podcast. Je ne me rappelle plus. Nous, on savoure... Le moment. Ouais. On vit le moment. Le moment, on va le savourer. On va prendre ce qu'il y a à prendre sur le moment. Et 10 minutes après que le moment soit passé, une fois qu'on s'est dit, c'est bien, ouais, c'est bien, c'est possible. Maintenant, tu sais, moi, j'essaie de capitaliser pour... Quand je serai à la retraite, c'est trop vieux et que je devrais radoter. Prenons un maximum de souvenirs et on les ressavourira après, tu vois. C'est vrai. Mais non, voilà, qu'on ait plein de choses à radoter, tu vois, c'est cool. Et puis, on a plein de choses dans la tête. Non, mais Tony, toi, le premier, tu sais qu'après une opération, on se pose et on regarde ce qui s'est bien passé, ce qui ne s'est pas bien passé pour que... parce que c'est une boucle d'amélioration constante. Mais tu sais, peut-être qu'une qualité qu'on a, d'accord, c'est celle de sentir les trucs, d'accord ? On a de l'instinct. Là, à un moment donné, tu me demandes ce qui s'est mal passé. Alors, hormis la partie technique, on pourra en reparler. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle un petit peu. Oui, on peut. Parce qu'il y a quand même des trucs où on n'est pas content. Il y a eu des bugs. Mais sur ce qui s'est mal passé, moi, je pense que ce qui s'est mal passé, c'est qu'on a eu 1500 ou 2000 personnes autour de la scène et il y en avait les trois quarts qui étaient debout. Ou assis par terre. Donc, morale de l'histoire, il faut faire plus grand. Voilà, il faut faire une scène plus grande avec des gradins plus grands, avec plus de choses. Et voilà, ça, c'est une chose pour moi qui m'a fait chier. Pareil, pas pouvoir faire tout ce que les gens voulaient, à savoir leur question des photos, de n'importe quoi, j'en sais rien, tu vois. Ça, ça nous a fait chier. Ça nous a frustrés. Et on s'est dit, la prochaine fois, on ne le pense pas de la même façon pour que tout le monde soit content. Mais parce qu'on ne s'attendait pas encore une fois à ça. Et Dieu, non mais encore une fois, Dieu merci, on a mis cette scène de 800 places. Parce qu'à la base, la scène, c'était 300 et elle était fermée. Ah oui. Mais heureusement. Là, vous auriez créé beaucoup de déceptifs. clairement. Mais c'est le truc qu'on a, heureusement, on l'a senti ça. On l'a senti arriver et on s'est dit, waouh, putain, en fait. Et après, tu sais, nous, on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de temps de réflexion pour savoir quand un truc se passe bien ou mal. Sur tous les shows qu'il y a eu, par exemple, il y en a eu 2-3 qui étaient longuées. On n'était pas content. Non, qui étaient un peu longuées. C'est pas ce qu'on avait voulu à la base. On ne l'avait pas comme ça dans la tête. Bon, je te le dis, ça ne se passera plus jamais comme ça. Voilà. On va corriger parce que sur le moment, on a senti ce qui se passait. On l'a senti direct. Et on s'est dit, c'est bien, mais bien, c'est nul, tu vois. Donc, bon allez, on fera autre chose. Mais voilà. Après, sur la partie organisation du salon, alors là, je peux te dire que si tu veux de l'info, tu peux en avoir. Si tu veux du conseillant. Vas-y, balance les DOS. Alors, le DOS, il est très, très simple. On est passé par une agence événementielle, d'accord ? Parce que quand tu fais des choses aussi grosses... Une agence événementielle qui, à la base, est spécialisée dans les salons et dans tout ça. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas notre métier. Non, non, ce n'est pas notre métier. Des professionnels de la profession. Absolument. Bref. Comment te dire que ça a été catastrophique ? Mais... Au-delà de... Tu sais, il y a catastrophique et puis il y a après catastrophique. C'est le moment où tu dis joncte et où tu dis... Non, mais c'est simple. Deux mois avant le salon, on a une proposition de l'agence qui est d'annuler le salon. Pour te dire la vérité. Tellement, c'est catastrophique. Alors, Parce qu'ils étaient incompétents. Ils étaient formellement incompétents. Voilà. Enfin, ils le sont encore, d'ailleurs. Qu'est-ce qui... Attention, pas sur tout. C'est-à-dire qu'ils sont sympathiques, gentils, souriants, aimables, avec toutes les personnes qui étaient présentes au salon. Ils ont chouchouté les exposants. Tout à fait. Ça, c'est leur taf et ils le font très bien. En revanche, s'il y en a bien un qui font mal, c'est caler les prestataires, s'assurer que tout va être carré et en ce qui concerne... Et là, comme ça, au moins, on va être très transparent, très clair. Sur les exposants. Sur les exposants, c'est très clair. Ils s'y sont pris tellement n'importe comment, d'accord, qu'à deux mois du salon, il n'y a pas d'exposants. Il y a zéro exposant. Il n'y en a pas. Ah merde. OK. Et là, on transpire un autre. Et là, on dit pourquoi, comment. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'ils se sont mis à négocier et à discuter avec des multinationales, avec des très gros groupes. Et tu sais comment ça se passe. Deux mois avant. Quand tu veux, avec Royal Canin, par exemple, pour ne citer qu'eux, avoir un salon, il faut passer par 67 personnes, appeler un voisin. Le temps de réaction, c'est pas... C'est un an. C'est un an. Voilà. Il faut un an. Et à ce moment-là, nous, on disjoncte. Je te le dis, parce que tout ça, les gens peuvent penser qu'on s'est posé des heures. On disjoncte. C'est-à-dire que comme ça, voilà, ça, tout a changé. Et on a dit, OK, stop. Allez vous faire enculer. Oui, parce que ça faisait trois semaines que tout, on ne dormait plus. Je te le dis, parce qu'il y avait des appels dans tous les sens. La meuf, elle nous dit, on annule, on annule, on annule. Nous, on dit, on annule rien du tout. Et ça fait trois semaines que c'est un bordel. Et donc, ça nous a fait disjoncter. Au bout de trois semaines, on a dit, attendez, stop. Maintenant, on arrête. Et on va trouver une solution. Et la solution ? Et la solution, peut-être, ce n'est pas celle que tu es en train de faire là. Et peut-être que tu te trompes. Enfin, tu te trompes. Et après, sur le coup, moi, je te le dis, moi, je n'aime pas discuter avec des gens sans cette plombe parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment envie. C'est-à-dire que, tu sais, là, on rentre en négociation commerciale. Moi, ça me fatigue, ça. Tu vois, le oui, non, mais mets-moi la fiche comme ça, sinon je ne viens pas, machin. Va te faire foutre. Gros exposant à qui on a dit va te faire foutre. Ne m'emmerde pas, d'accord ? Parce que c'était trop, parce qu'ils ne voulaient pas jouer le jeu. Nous, on est dans un esprit. On est dans un esprit. On voulait que ce soit une fête. Et là, ça ne partait pas pour être une fête. Et on a senti ça, on a dit, ok, on arrête tout. Et nous, on ne voulait pas, en plus, on ne voulait pas un salon. Nous, on voulait un show. On voulait un show avec des exposants autour. Et on a eu une idée. Alors, attention, c'est une idée. Au niveau du cœur, c'est extraordinaire. Au niveau business, c'est n'importe quoi. Ne le faites pas. Toi, tu vas monter en l'air, je te dis quand on va. Tu pourras en parler à tes élèves. Ouais, dans ce qu'il ne faut pas faire en termes de business. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, ok, qui, tous les rejetés des salons, en gros, ceux qui n'ont pas l'argent pour y aller. Les jeunes exposants. Les boutiques Insta, tu sais. Les petits exposants, les petits... qui font des colliers, des laisses. Je vois bien. Tous les jeunes, en gros, toute la nouvelle génération, tous les éleveurs que plus personne ne veut sur les salons parce qu'ils refusent de vendre des chiots parce qu'ils trouvent ça pas éthique. Eh bien, venez chez nous. Et comment on vous fait venir ? Parce que forcément, vous n'allez pas ailleurs aussi parce que vous n'avez pas les moyens. Eh bien, c'est gratuit. Et on a dit, ok, c'est gratuit. On fait tout gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. Point. Attends, tu es en train de me dire que tous les exposants du salon... Que ce qu'ils devaient financer le salon, parce que c'est comme ça, que tu finances un salon, c'est les exposants. Qui les financent, c'était gratuit. Voilà. On a dit, c'est gratuit. Voilà. Ouais, je ne vais pas conseiller ça à mes étudiants. En termes de business, c'est nul. Alors, on ne leur conseille pas ça au niveau du porte-monnaie parce que ça, vraiment, c'est nul. au niveau de l'esprit et de ce que ça a créé. Mais, tu as la côté. Et la côté, c'est des gens qui sont venus au salon et qui ont vu des exposants qu'ils ne voient jamais et qui ont surkiffé. C'est des exposants. Je vais te dire un truc. Moi, par exemple, je sais que je n'avais pas trop le droit de m'approcher du stand Esprit Dog parce que sinon, je donne tout. Mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment n'importe quoi. Moi, je donne tout. Si je devais donner des places en formation pro, le problème, c'est qu'il serait 7000 à arriver. Donc, c'est nul. Ah non, mais Tony, tu arrives, tu dis, je suis intéressé par le collier. Il dit, ok, tiens. Mais voilà. Et on ne peut pas. Et heureusement que, voilà. Il y a un moment, il y a une entreprise. C'est bien, il y en a d'autres qui te freinent un peu. Non, mais heureusement. Il y a une entreprise et il y a ceux qui vivent grâce à cette entreprise qui dit, frérot, attends. Et si tu veux, il y a des exposants qui sont venus nous voir après. Moi, je me rappelle d'une parce qu'elle est montée sur scène. Elle me pardonnera. Je crois qu'elle a un bulldog français. Je ne me rappelle plus de son nom. Je suis vraiment un enfoiré. Je ne sais plus. Bref, qui vient nous voir. On est en train de charger le camion. On va partir. C'est le dimanche soir. On a tout fini. Elle arrive en larmes. Elle dit, j'ai lancé mon affaire il y a un mois. Grâce à vous, j'ai six mois de trésorerie. Vous venez de changer ma vie, en fait. Et ça, regarde, ça met des frissons. Et quand on te dit ça, ça, ça n'a pas de prix. À partir du moment où on savait qu'on pouvait le faire, d'accord ? Et on n'a pas mis la boîte en danger en faisant ça. Mais ça, pour le coup, tu dis là, c'est quand même quelque chose de... C'est différent. Tu vois, t'es un peu fier de toi quand même. Tu rentres à la maison et... Le cher à quelque chose quand même. Ouais. Et puis tu vois, d'un point de vue business, ça peut se défendre aussi parce que finalement, tu te crées des sponsors qui vont être hyper fidèles. Parce que, tu vois, cette nana-là, elle vous doit effectivement pas mal. Tu sais, chez nous, moi je vais te le dire, personne ne nous doit rien. Parce qu'on n'attend rien en retour. Si tu veux nous donner, merci beaucoup à toi et vraiment, on t'en sera infiniment reconnaissant jusqu'à la fin de notre vie. Mais quand on donne, c'est pas pour recevoir derrière. Et tu sais, c'est sourd. Je comprends. Parce que quand tu donnes, si t'attends un truc, tu vas toujours être déçu. Là au moins, tu donnes. Ceux qui font des choses, après, qui renvoient un petit peu cette énergie, eh ben, on les note. Parce que crois-moi, moi je vais te dire un truc, je suis un vicieux. T'as-dire que moi, je suis un tordu, je suis un dangereux. D'accord ? Je me rappelle des... T'as-dire que tu me fais une crasse. Il est terrible. Ouais, exactement. Il est terrible pour ça. Si tu me fais une crasse, je te jure que je vais te le faire payer. Mais pendant... Même si ça me coûte des trucs, tu vois. Non, non, mais je m'en fous, je préfère être malheureux. Mais je vais te rendre malheureux que l'inverse. Par contre, et là on est tous comme ça, c'est que si t'es fidèle, nous on est fidèles. Et si t'es fidèle, si t'es là... Si t'as envie d'aller dans ce truc-là. Si t'as envie, si t'as la bonne énergie, on sera toujours là et on va kiffer ensemble. Et si on peut t'aider, on va tout le temps t'aider. Mais voilà, il y a ce côté-là. Et tu sais, il y a même des gens qui ont bossé chez nous, maintenant ils chialent. Je te jure, je fais tout mon possible pour ne pas leur faire de mal. Parce que vraiment, moi je suis une pourriture là-dessus. Mais parce qu'en fait, quand t'aimes beaucoup, quand t'as vraiment envie de faire plaisir, moi nous on a juste envie de... Je sais pas moi, de rendre les gens heureux et de les aider, tu vois. Le jour où on les aide plus, de toute façon on va à la poubelle, c'est normal, tu vois. Le jour où on n'aidera plus les gens avec leurs chiens, bon ben les gens ils nous foutront à la poubelle et ils auront raison, tu vois. Et c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer, tu vois. Mais c'est sûr que quand t'aides des gens, quand t'essayes de bien faire, quand t'as des gens avec qui tu bosses, à qui t'essayes de donner un peu ton âme, t'essayes de donner tout ce que t'as. Et qu'au final, ça se passe mal, mais ça se passe mal parce que l'attitude n'est pas bonne, pas la qualité, ça on s'en fout, tu vois. Et ben je te jure que tu l'as là et le problème, c'est que des fois, il y a des gens, tu vois, quand tu l'as là, il vaut mieux que ça reste là, tu vois. Parce qu'après, tu peux être con, tu vois. Ah, c'est clair. Et donc, je vais t'arrêter parce que sinon... Oui. Ah oui, tu sais. Des exposants heureux, donc ils sont heureux, vos exposants. Ils ont trouvé comment, justement, eux, leur feedback à eux sur les visiteurs ? Ils n'ont jamais vu ça mais parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils sont venus à un salon et ils ont eu un show. Non, mais ils sont... T'imagines un petit peu, tu vas à un salon et tu te retrouves avec des milliers de personnes en train d'hurler toute la journée. Il y a juste à regarder leurs réseaux sociaux au lendemain ou sur le lendemain du salon, tous. Ils n'ont jamais vécu ça ? Ils ont mis un mot, ils ont mis quelque chose et on ne leur a pas demandé parce qu'encore une fois, on ne demande pas ce genre de choses et il y a juste à les lire. Et ça, ça nous rend heureux. C'est sûr que quand on rentre et qu'on voit tout ça et qu'on voit... Parce qu'il y en a deux, trois qui font des salons quand même. Tu vois, il y en a deux, trois qui sont sur les autres salons et tout ça. Et quand ils nous disent putain, on n'a jamais vu un salon comme ça, on s'est dit déjà, tant mieux, ce n'était pas vraiment un salon ce qu'on voulait faire à la base. Donc, c'est que ça a marché et en plus, ça veut dire, autant d'un point de vue business parce que tu es dedans, ce n'est pas le truc le mieux à faire d'un point de vue financier et tout ça, mais alors d'un point de vue tout le reste, en fait. Et puis, ils se sont rendus compte, c'est-à-dire que quand ils vont dans des salons pour ceux qui y vont, bon, ils ont comparé les gens. Ils ont regardé ce qui se passait. C'était ça ma question. Eh oui, ils ont comparé les gens et là, tout d'un coup, ils ont été transportés et pour moi, c'est le truc le plus fort, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas juste une communauté. Aujourd'hui, on a une communauté de gens qui kiffent vivre. Et ça, c'est essentiel. Dans toutes les communautés, tu sais, tu as des communautés, franchement, elles sont dégueulasses. Elles sont aigries, les gens ne sont pas heureux. Et le monde du chien, regarde, tu nous en parlais en introduction, il y a eu plein de contraintes et un machin et ces trucs-là. Et je t'avoue que, putain, quand tu prends une marée humaine de gens qui s'intéressent aux chiens, qui veulent kiffer, qui sont bonne ambiance, on a fait de l'éducation, on a fait de la rééducation. Tu sais, ce n'est pas facile. Quand tu commences à foutre 2000 personnes avec un chien difficile, avec le maître qui monte et tout, ce n'est pas évident, tu vois. Tu m'étonnes. Et l'idée, c'était de faire rentrer les gens là-dedans et que tous ensemble, en fait, on puisse aider ce chien et ce maître. Sans juger la personne. Tu vois, ça, c'était un vrai instant de communion. Alors, c'était le dimanche, je ne sais pas si vous l'avez fait le samedi aussi. On l'a fait avec un autre chien le samedi. On l'a fait avec le chien le samedi, oui. Mais, alors, c'était impressionnant. Alors, en plus de ça, il y avait une ambiance. Alors, il y avait une ambiance sonore qui calmait tout le monde, etc. Mais vous avez quand même réussi à faire taire une salle de 1500, de 1000 personnes. C'est vrai qu'il n'y a plus un bruit. Il n'y avait pas un pet de bruit. Le chien rentre dans un silence. Mais c'est impressionnant. Et un autre truc encore qui, moi, aussi m'a impressionné. OK, le chien, tu sens qu'il peut partir à n'importe quel moment. Mais il y a un truc, c'est que Romaric et Tony, vous faites monter sur scène des gens face à un chien agressif. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que les gens que vous faites monter, ils vous font confiance. Absolument. C'est vrai ce que tu dis. Ce n'est pas anodin. C'est vrai. Ce n'est pas anodin de se mettre face à un chien comme ça. Non, non, c'est vrai ce que tu dis. Les gens nous font confiance. Nous font confiance. Je crois qu'à ce moment-là, et c'est la vraie dif, c'est qu'on est tous connectés. Ouais. Je ne peux pas te l'expliquer, mais encore une fois, on est tous ensemble. Faire taire 2000 personnes, juste en leur disant ça. Taisez-vous. C'est que là, on est au-delà de ça. On est connectés. On est tous ensemble. C'est difficile de faire un petit dit taisez-vous s'il vous plaît. Tu as toujours du bruit dans une salle de 2000 personnes. Mais parce que là, je crois que tout le monde avait cette même envie. Et c'est intéressant parce qu'après, on les fait monter. Ils ont confiance à 100%. Mais ça permet aussi d'aller choper un petit peu leur état émotionnel, d'aller leur expliquer un petit peu ce qui se passe. Entre ceux qui font croire qu'ils n'ont pas peur, mais ils ont très peur. celui qui a le rythme cardiaque qui augmente. Et en fait, c'est toutes ces choses-là aussi à côté. C'est de l'à côté, tu vois. Mais qui font que le chien est intéressant et que le moment est intéressant. C'est faire aussi comprendre aux gens qu'il y a tout ce que tu vois. Il y a toute la partie visible. Et puis, il y a tout ce que parfois tu ne vois pas de l'extérieur avec la chaleur de ton corps, le rythme cardiaque, ton état émotionnel, les odeurs que tu vas dégager. Et tout ça, je pense que les gens avaient envie de le vivre et de vivre ce moment-là. Mais tu as complètement raison. Tu vois, je m'étais noté dans les notes « Chien agressif, deux points, incroyable de voir le truc en vrai ». Je l'ai noté, tu vois, au moment où ça se passait parce qu'effectivement, on voit pas mal de vidéos, etc. Il n'y a pas l'ambiance en vidéo. Il y a des formations. Mais tu vois, le voir le truc en vrai, finalement, un peu votre quotidien à vous, ça fait, ouais, c'est vraiment c'est vraiment super impressionnant. Et c'est la limite, c'est la limite de la vidéo. Tu n'as pas ce truc qui n'est pas palpable, que tu ne peux pas retranscrire, tu peux retranscrire beaucoup de choses en vidéo. mais là, l'atmosphère était coupée au couteau. L'atmosphère allait compliquer à rendre en vidéo et c'est quasiment impossible de la rendre en tout cas. Il fallait être là et il fallait vivre ce moment-là ensemble. Et justement, vous, vous deux, et peut-être tout le reste de l'équipe, c'était quoi votre état d'esprit à ce moment-là ? Tu vois, quelques secondes avant que le chien rentre même dans le salon. Tu sais, nous, ça dépend des gens de l'équipe, je pense. Parce qu'il y a ceux qui s'occupent de l'orga pour faire arriver le chien jusqu'à la scène. Ça, c'est le moment de stress. Il y a une concentration. Voilà, c'est-à-dire que là, ils sont très concentrés parce qu'il faut que le chien, parce que le but du jeu, ce n'est pas d'énerver le chien avant qu'il monte sur scène. Ce n'est pas de faire des images, donc de le faire sauter partout. Ce n'est pas ça, le but du jeu. Tu l'as bien vu. Donc, il y a tout un chemin et le chien, il doit traverser une partie du salon quand même. tout est sécurisé, tu vois. Mais je pense qu'il y a ce moment-là pour une partie de l'équipe qui doit se charger de ça, c'est de la concentration. Qui moment de tension. Ouais, en tension parce que eux, leur boulot, c'est de la voiture jusqu'à sur la scène. Vraiment, ils ont un truc très gros entre les mains, en vrai. Ils ont quasiment le truc, s'ils se merdent, s'ils se foirent, la suite, ce n'est pas la même, tu vois. Donc ça déjà, c'est une chose. Et puis les chiens sont dangereux. Non, mais pour des questions de sécu, il ne faut pas un enfant, tu vois, qui essaye de toucher le chien, il ne faut pas, tu vois, il y a des trucs comme ça. Après, il y a nous. Nous, on est contents. Ouais, franchement, ouais, ouais. Ah oui, vraiment ? Ah ouais, on a hâte. Il y a une excitation. Ouais, nous, on est grave contents, on a hâte, on a envie que ça arrive, ces moments-là, parce que c'est des moments qui sont rares. Ça n'arrive pas tous les jours que tu puisses faire ça devant autant de monde. Et tu fasses connecter des gens que tu as. Et nous, vraiment, on a hâte, mais tu sais, je vais te dire, nous, on a hâte de tout. C'est-à-dire que là, on parle du chien, du chien, non mais. Non mais du chien agressif, les Skype dogs, j'avais grave hâte, l'éducation, j'avais vraiment hâte, c'était fou. Tu sais, nous, c'est comme tout. Alors après, de l'extérieur, je comprends que le chien agressif soit le plus impressionnant, parce que c'est des moments un peu rares que les gens ne voient pas. puis où tu dis que tu ne maîtrises pas forcément tout complètement, quoi. Ça peut virer en tchatchouba, le truc. Non, mais c'est un être vivant. Et après, tu sais, tu es plus ou moins joueur. C'est sûr que quand je lui laisse 10 mètres et qu'il va se coller à un bout de scène, il y en a quelques-uns qui retiennent leur respiration. Ceux qui sont au premier rang, je pense, parce que les gens étaient vraiment très... Les gens, ils étaient à 1m20 de la scène. C'est proche, pas beaucoup. Et voilà, maintenant, nous, je te le dis, nous, on a hâte de tout. C'est-à-dire qu'on prend du plaisir vraiment dans tout ce qu'on a fait. Ce moment-là est un grand moment, forcément, parce que c'est un peu un point culminant pour le public. C'est un point spécial. Oui, et puis le chien, il vient te renifler le cul quand même. Donc ça, c'est un grand moment. Exact. Maintenant, les escape docs, c'était fou. Les cours d'éduc, c'était fou. Les cours d'éduc, c'était génial. On s'est marrés. Le no-racisme. En vrai, ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. Ça, c'est un vrai mal qui touche le chien. Ça nous tenait à cœur. Non, mais c'était super. Même les chiens d'assistance, le premier show du samedi, c'était fou. Mais parce qu'on a hâte, parce qu'on sait que là, les gens qui sont là, on a très vite senti qu'ils étaient tous là dans cette énergie pour apprendre, pour comprendre, pour en savoir plus sur le chien, pour vivre mieux avec les chiens et leurs chiens. Du coup, on a hâte. Pour te prendre un autre exemple, d'accord, pendant la battle de Trix, d'accord, je vais prendre un exemple, mais qui est assez symptomatique de ce que nous, on pense et on sent, c'est celle qui gagne avec son malinois, d'accord ? Oui. Je te le dis, là, il y a une vraie communion entre les deux. C'est la vraie différence entre certains que tu as vu passer et qui ont fait du dressage, d'accord, qui ont appris des tours et elle, qui n'était pas techniquement… Qui est connectée, qui est connectée avec son chien, qui l'aime différemment. Il y a une énergie, il y a un lien entre les deux. Je suis très content qu'elle ait gagné. Mais je pense que c'est là où les gens, je pense, l'ont senti et c'est là où on parle de connexion et de gens, de tout le monde bienveillant et surtout de tous les gens ont appris parce qu'ils l'ont fait gagner alors que ce n'était pas la plus forte techniquement. Non, non, non. Son chien, il ne faisait pas de salto, il ne faisait pas de tout ça. Mais je pense qu'ils ont senti ce truc-là comme tout le monde, tu vois. Mais je suis complètement d'accord. Il y avait une vraie atmosphère de bienveillance, une vraie atmosphère de communauté. Vous ne l'avez pas vu, mais pour le coup, moi, j'avais du recul, donc je le voyais. Il y avait des gens qui faisaient la queue pour venir prendre des photos avec vous, ok, et vous parler. les gens étaient respectueux dans la queue. Je suis d'accord avec toi. Ils se souriaient dans la queue. Ils se parlaient dans la queue. Ils s'échangeaient des trucs dans la queue. Tu vois, c'était… On s'en était déjà rendu compte à Nice en janvier quand on avait fait Sprit Doc Solidarité, la première date. Il y avait 500 personnes et un amas de personnes et tout le monde voulait poser sa question à Tony. Et il y a des gens qui attendaient depuis deux heures de pouvoir poser une question et qui n'arrivaient toujours pas, mais il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, jamais un agacement, jamais de coup de coude. Là, quand on a ouvert le samedi matin à 11 heures, il y avait un kilomètre de queue en tout. Ça partait de la porte, ça allait dans la rue, ça partait très très loin. Tu vois, il y avait un kilomètre de queue, tu n'as pas un problème, tu n'as pas une personne qui insulte une autre personne parce que tu m'es passé devant ou moi j'étais là. Et ça, c'est pareil. Au stand Sprit Doc, c'était la même chose. Regarde tous ceux qui attendaient debout, qui ont regardé les shows debout. Ceux qui ont regardé les shows debout. Moi le premier. Toi le premier ou qui sont assis par terre ou machin. Bon, ben voilà, c'était comme ça. Voilà, ah mince, j'aurais dû arriver un peu plus tôt pour avoir une place, mais ce n'est pas grave. Je me mets là, je kiffe quand même, tu vois. Et ça, on l'avait senti à Nice et merci à toute notre communauté d'être comme ça parce que vraiment, c'est super agréable pour nous et puis pour évidemment tout le monde en règle générale. je pense que les gens sont dans le même trip et tu vois, typiquement sur le chien agressif, tu sentais que les gens comprenaient aussi. Tu n'avais pas, je ne sais pas, il n'y avait pas de gens qui étaient là et qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Au contraire, ils comprenaient qu'il y avait de l'enjeu, qu'il fallait vraiment respecter ça. Oui, oui. Mais parce que, après, parce qu'on a fait les choses à notre image, enfin un peu différemment de ce que les gens ont l'habitude de voir, on ne voulait surtout pas moi avec le chien, on voulait nous avec le chien et nous au sens tout le monde. C'est vrai. C'est une vraie différence ça. Ce n'était pas forcément une exhibition du truc, tu vois. nous ce qu'on voulait, c'était que les gens puissent vivre quelque chose qu'à la fin de leur vie, s'ils peuvent s'en rappeler encore une fois, c'est génial, tu vois. Et comme la maîtresse c'est comme le chien d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il y avait elle, tu sais qu'ils étaient courageux ces gens. Bien sûr. La maîtresse qui vient, enfin les maîtres, à chaque fois qu'ils viennent avec leur chien. Mais ouais, c'est vrai, on n'en parle pas assez. 500 personnes, ils sont habitués à être jugés dans la rue, jugés par leur proche, par tout ça. Et là, on leur dit, tu vas monter sur une scène pendant, il y a 1500 personnes pendant une heure. Putain, c'est limite une thérapie pour eux. Mais tu as tellement de bienveillance que tous, ils nous ont dit ouais, ça va, tu vois, c'était cool. Et puis parce que aussi, on a pu les, enfin Tony là, en l'occurrence, c'est lui qui travaille avec tout le monde, mais en tout cas, a pu les aider aussi et a pu aider le chien. Parce que évidemment, ce n'était pas le but du jeu de faire du show. Et c'est pareil, tu vois, je n'ai pas vu un seul message ou quelqu'un qui a dit, ouais, je suis déçu, le chien, je m'attendais à ce qu'il saute au cou de tout le monde, etc. Et je pense que c'est tant mieux parce que les gens, ils ont compris qu'on n'était pas là pour faire du spectacle, on n'était pas, on était là pour faire que les gens autour comprennent le chien et pour aider le chien évidemment et sa maîtresse. Oui, parce que le chien, enfin Tony, tu ne l'as pas fait déclencher, au contraire. Mais parce qu'en fait, on ne fait jamais déclencher le chien. C'est pas le but du jeu. L'idée en fait, c'est le chien va déclencher s'il doit déclencher, c'est ce qu'il a fait. Il est parti deux fois. mais deux fois, bien sûr. Dont une fois sur une personne que j'ai virée à coups de pied au cul parce que j'ai dit bravo au chien. Oui, je me souviens. Mais si tu veux, le chien fera ce qu'il doit faire mais en aucun cas, nous, on va se mettre dans une position pour le faire partir. Nous, on va faire des choses normales et si le chien part, c'est parce qu'il devait partir. Mais ça, c'était important aussi pour nous de montrer aux gens que ne vous faites pas avoir par tous ces guignols qui font des vidéos de merde ou qui vous font sauter des chiens. Faire sauter les chiens. Si tu veux faire sauter un chien, tu peux faire sauter un chien, même un gentil. Tu peux le rendre méchant, ça va vite. Ça prend 5 minutes à peu près. Ça va plus vite même dans ce sens-là que dans l'autre. Maintenant, ce qu'on voulait expliquer, c'était la façon d'approcher, la façon de penser, la façon de concevoir en fait le chien et quand tu deviens un chien, c'est plus facile et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont devenus chiens pendant un moment. Oui, grave. C'était super. Tant mieux. Alors, sans filtre toujours, équilibre financier, vous en êtes de votre poche ou c'est bon ? Oui, 300 000. Moins 300 000 euros. Ils sont d'iconnés. Non, c'est beaucoup d'argent. Et les gars, il faut arrêter. Non, mais on le dit comme ça. Attention, c'est pas on le dit comme ça en mode on s'en fout, c'est rien. C'est beaucoup d'argent. Ah non, c'est énorme. Et dans la vie de l'entreprise, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. On ne fait pas 20 millions, nous, tu vois. Maintenant, on l'a assumé. Voilà. ça fait partie de notre décision. En prenant la décision de rendre les stands gratuits, on savait ce que ça voulait dire. Ça voulait dire ça. Ouais, je comprends. Je comprends, mais en même temps, ça participe de ce que vous montez, de ce que vous créez. On peut, tu peux mettre ça dans une ligne investissement. Ouais, ouais, et puis non, mais même peut-être que les prochaines fois, s'il y a des prochaines fois, on fera les choses différemment pour que ce soit plus rentable, mais en gardant, en essayant de garder cet esprit, on aurait pu, je ne sais pas, trouver des plus gros sponsors, par exemple, enfin des sponsors tout court, parce qu'on n'a pas trouvé plus que les personnes qui devaient s'occuper de ça n'ont pas travaillé, ou en tout cas, pas sur ce projet. Mais tu vois, voilà, ça pourrait être ça. Moi, ça ne me pose pas de problème à des grosses, grosses entreprises, des multinationales qu'elles donnent de l'argent pour être sponsors et qui permettent de financer des petits stands pour les rendre gratuits pour les autres. Tu vois, pour moi, là, on serait dans un business plan parfait. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas parce que l'agence n'a pas fait son travail, ça a été n'importe quoi et que nous, on a dû faire un travail qui n'est pas le nôtre, qu'on ne connaît pas à la base. Ce n'est pas notre boulot de faire ça. Donc non, l'équilibre financier, il n'est pas bon, voilà, mais vu tout ce que ça a rapporté et à nous ensuite, et ça, c'est de la gestion d'entreprise pour que l'entreprise, pour ne pas devoir licencier qui que ce soit à cause de ça. Non, non, pour absorber le truc. Au moment où on le fait, on sait que c'est un coût, c'est beaucoup d'argent, mais on se dit, il y aura un Esprit Dog Show 2 ? Ce n'est pas prévu. Non. Voilà. Attends, on t'a dit, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. On t'a dit, l'Esprit Dog Show 2, le salon, ce n'est pas prévu. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses mieux. Il y a d'autres choses mieux. Enfin, à un autre sens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses mieux ? En fait, ça va ton taf à toi, au final. Il n'est pas compliqué. Non, non, mais le salon tel qu'on l'a fait, non. Parce qu'on a d'autres idées, déjà. On a d'autres idées. On a vu qu'il y avait d'autres besoins aussi pour les gens qui sont venus. Je t'ai déjà dit tout à l'heure, il y en a qui sont restés debout, ça fait chier. Ah ouais. Et puis, on pense aussi à des milliers de gens qui n'ont pas pu venir parce que c'était à Paris. Ouais. Donc, on a trouvé une solution pour ça. Bon, quoi ? Tu veux savoir, c'est ça ? Je suis désolé, mais moi, je suis là pour ça aussi. Déjà, il y a la tournée Sprit Doc Solidarité qui arrive. D'accord. Ça, c'est fin août. Ça, c'est fin août. Du 23, le 23, 24, 25, 26, 27, 28. Je crois que c'est ça. Oui. De mémoire, on fait Caen. vous allez dans des villes. On fait Caen, Nantes, Bordeaux. Il y a un petit truc entre Montpellier, Béziers, Perpignan. Et Marseille. Et Marseille. On finit Marseille sur le Vieux-Port. D'accord. Genre, vous ne passez pas par Orléans. Ça, c'est complètement normal. C'est l'été. C'est l'été. C'est l'été, t'écoute pas. Laisse-nous aller voir les plages. Ok, d'accord. Non. Après. Non, mais il y a donc cette tournée-là. Et donc là, c'est distribution de croquettes, c'est ça ? Entre autres. Entre autres. Ça reprend de toute façon ce concept de solidarité où le but, c'est de donner, on va donner une tonne de croquettes par ville. On fait 6 villes en 6 jours. D'accord. Parce que 6 villes prix d'ox solidarité qui va se mettre sur une place de la ville, grosso modo. Et qui servira de décor, de tout ça, machin. En gros, là où le bus s'arrête, on est. Et il y aura évidemment distribution de croquettes pour tous ceux qui en ont besoin. Comme on avait fait à Nice, pas besoin de justificatif, de revenus. Non, on ne vous en a pas besoin. Pas besoin de nous sortir une fiche d'impôt pour être sûr que tu es dans le besoin. On compte sur l'humain. À Nice, on avait une preuve qu'on pouvait compter sur l'humain. Ce qui ne s'est pas assez à Paris, c'est une encore plus grande preuve qu'on peut compter sur l'humain. Donc, qui viendra pour récupérer les croquettes ? Quoi qu'il arrive, si tu veux un paquet de croquettes, tu l'as. Le but du jeu, c'est de donner toujours l'équivalent d'un mois par foyer. Voilà, qui vient. Ça permet d'aider 150-200 foyers en fonction de la taille du chien. Par ville, donc. Et puis, vu qu'on est là, évidemment, on va rigoler avec tout le monde. De toute façon, il y aura tous ceux qui veulent poser des questions à Tony sont les bienvenus. Tous ceux qui veulent échanger autour du chien sont les bienvenus, comme ce qu'on a fait à Nice. Tous ceux qui veulent passer un bon moment avec d'autres gens qui aiment leur chien et qui sont les bienvenus. Ça va être la fête du chien pendant six jours. Ok. Génial. Donc ça, c'est un truc. Et en plus de ça, on fera un... En théorie... Je te donnerai un truc, je ne devrais pas te le donner parce que si ça ne se fait pas... En théorie, on devrait faire un live dans chaque ville aussi, en direct, pendant une heure. D'accord. Ouais. Cool. Ouais. Ça va être très cool. Donc ça, c'est un truc. Ouais. C'est bien déjà. Ouais, c'est pas mal. C'est un petit truc sympa. Voilà, ça fait vos vacances. Voilà. Ouais. 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 Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le pipe ? Non, allez, vas-y, là, je crache là, Valda. Non, attends, j'essaie de trouver des trucs où si ça ne se fait pas... Il y a un livre. Non, déjà, déjà, oui, mais le livre, on en avait déjà évoqué. Non, ça, on s'en fout, ça va venir, on le sait. Ça va être génial. Non, il y a un truc, Tony a dit un truc, là, c'est pendant le salon, il y a des gens qui ont exprimé des besoins et... Bah, d'aller aux toilettes, d'aller aux toilettes. Attends, tu veux un truc croustillant ? Tu veux un truc croustillant ? Putain, hé, l'espace champéret, sans déconner, mais comment c'est pensé ce truc-là, je ne sais pas, il y a une toilette ou un toilette, je ne sais pas comment on dit, pour homme, un pour fille, d'accord ? Ouais. C'est le même pour tous les espaces champérets, le staff, la sécu, nous, et tout le public. Autant dire qu'il y avait des queues de... En fait, la queue pour aller bouffer et la queue pour les toilettes se rejoignaient à un moment alors qu'elles étaient à parler d'autres du salon. Ouais, je confirme. Et comme toujours, devant les toilettes des femmes, il y avait... C'était énorme. c'est incroyable. Ah bah non, mais là, c'était... Donc nous, on ne pouvait pas aller aux toilettes puisque de toute façon, on ne pouvait pas traverser le salon. Du coup, on a dû faire pipi dans des bouteilles de jus de pomme dans la réserve. Parce qu'on n'avait même pas de loge, nous, parce qu'on n'avait pas prévu de ces conneries. Donc dans la réserve, on faisait pipi dans les boîtes de jus de pomme et on disait bien aux gens ne prenez pas Ah bah ça fait des expériences. Ah bah tu veux du sans filtre, t'en as mon grand. Donc alors, des besoins exprimés, non... Je ne sais pas. Comme le fait d'être bien placé déjà. Non. Écoute, tout ce qu'on peut te dire, c'est que à partir de 2023, d'accord, on a plus qu'un grand projet. On a quelque chose de très grand, d'accord, qui va contenter tout le monde. C'est-à-dire qu'on a entendu les gens qui ne pouvaient pas s'asseoir, les gens qui ne pouvaient pas venir. On a entendu tout ça. On a aussi compris qu'est-ce qu'ils ont aimé le plus, qu'est-ce qu'on peut améliorer et comment on peut s'y prendre pour que vraiment ce soit incroyable. donc, à partir de 2023 et on en parlera tranquillement. Oui, quand ça sera plus en place parce que là, c'est vraiment, on en est... Quand ça sera plus en place. On démarre le projet, enfin, le projet commence concrètement depuis deux jours. Donc, tu vois... Ah oui, c'est tout chaud. C'est tout chaud, mais c'est un truc qu'on a dans la tête depuis trois ans. Oui. D'accord. Donc, depuis le début. On ne lui a rien dit. On ne lui a rien dit. C'est dégueulasse. On ne lui a rien dit. Alors, professionnel de la flûte, premier épisode. Donc, effectivement, vous n'avez absolument rien dit. Il va se passer des trucs. Donc, ça fait teaser. Bon, je prends, je ne vais pas vous embêter plus que ça. On en reparlera une autre fois. Il y a un truc, Esprit Dog, ça grandit. il y a beaucoup de jeunes gens. J'ai même vu une maman pousser son fils auprès de Mello pour aller déposer un CV pour un stage, etc., etc. Vous en êtes où, justement ? Si jamais il y en a qui nous écoutent, qui cherchent des stages ou qui cherchent des jobs, est-ce que vous allez ouvrir des postes ? C'est quoi l'avenir là-dessus ? Déjà, le poste de Majid. Voilà. A priori, ça devrait être vacant. Ça va se libérer assez vite. Le problème, c'est qu'on le vire, il le reprend toujours le lendemain. Un peu compliqué. Non, on grandit, oui, on grandit à d'autres rythmes et donc, on fait venir des nouvelles personnes qui veulent venir au rythme où l'entreprise grandit. Il y a un truc, genre, staffing à espritdog.com où on peut écrire ? Alors, attends, parce que je ne vais pas donner l'adresse mail, non seulement, parce que je ne sais même pas si elle existe encore. On en avait une, mais je ne vais pas la donner parce que des gens vont essayer et ça se trouve, ça va aller dans le néant. Mais quoi qu'il arrive, on va en créer une, oui. Ou on va la remettre à jour. Je ne sais même pas si elle existe encore, cette adresse mail. Aujourd'hui, on cherche plein de trucs. L'entreprise est en pleine croissance. Ça se passe très bien pour nous. On cherche des postes. Maintenant, ce n'est pas évident parce qu'on est exigeant sur l'état d'esprit. Et l'état d'esprit, c'est la merde. C'est le plus compliqué parce que tu as beau me vendre tout ce que tu veux, comme compétence, c'est clair. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas l'état d'esprit, chez nous, tu es foutu. Pour le préserver quand tu grossis, ce n'est pas facile. Absolument. D'où le fait qu'on est exigeant encore. Là, on est neuf. Merci. On est neuf. Je pense que jusqu'à une quinzaine, tu peux réussir à garder un état d'esprit. Maintenant, est-ce qu'un jour, on sera plus de 15 ? Je ne sais pas. On veut le garder le plus possible. D'où le fait qu'on est exigeant à chaque fois. Je suis d'accord avec toi que le jour où tu arrives à 400, je pense que c'est plus compliqué d'avoir ce truc-là de famille. Avec nous, on bosse vraiment comme ça. Sur un live, vous avez fait une mini-étude de marché sur une nouvelle formation sur comment lire son chien. Ça va se faire, ça ou pas ? Ça va se faire, oui. Oui, ça va se faire. Non, mais là, parce que c'est bon. En vrai, on va chercher des stagiaires. Je te lis quand même parce que s'il y en a qui regardent. On va chercher des stagiaires incessamment sous peu. Et on va chercher aussi des postes. D'accord. Donc, il faut rester à l'affût pour avoir la bonne adresse email. Puisqu'on parle de réseau, tu as raison, je saute du cocalade. S'il y a des candidatures spontanées, il y a contact arrobas espritdoc.com. Mais vas-y, refais le truc. Vas-y, contact espritdoc.com. Contact espritdoc.com. Sinon, il y a madjid arrobas espritdoc.com, mais je ne suis pas sûr que ça arrive bien vite. sur ses horaires de travail. Je te confirme. C'est comme pour toi, Romaric. Tant de latence environ 15 jours. Oui, moi, ça ne sert à rien de m'écrire. Et puis, Tony, encore moins. Très bien. Alors, je ne voulais pas balancer, mais bon, ce n'est pas grave vu que je suis attaqué gratuitement, alors que franchement, je suis tranquille. Je vais parler d'un gars. Emmanuel. Emmanuel. Manu. Alors, tu vas voir qu'après cette histoire, Pierre, tu vas te dire que tu es chanceux dans la vie avec moi. Manu, c'est un gars. Le pauvre. Un gars sympa, je pense. Il est très sympa. Très sympa. Je suis persuadé qu'il est gentil. Non, mais c'est sûr même. C'était un de nos anciens partenaires. D'accord ? On faisait… Il a un grand site internet. Voilà. Et on mettait de la pub sur son site. Des annonces, des trucs, il partageait des choses. C'est ça. Et en échange, on payait. Bon, on a fait une petite analyse rapide qui est de dire que ça nous a rapporté rien et ça nous a enlevé plein d'argent. Donc, on a dit on arrête. Mais le Manu, comme ça arrivait à mars, la fin du contrat, depuis mars, le pauvre, il tente de l'appeler. Il tente de lui envoyer des mails. Il a même envoyé des gars chez lui, tu vois. Rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on l'appelle le sous-marin. Il plonge, il touche le fond, c'est terminé. Tu ne peux plus savoir qu'il est là. Il est furtif. Il est au bureau, on ne le voit même pas. Et depuis mars, non mais le pauvre, là, vraiment, c'est un cas décoil encore. Tu l'as ghosté depuis mars. Et depuis mars, je ne réponds même pas. Parce qu'en vrai, je te dis la vérité, c'est que toutes les semaines, je me dis, putain, il faut que je lui réponde. Et je zappe. Et la semaine passe. Et la semaine d'après, je fais, ah putain, il faut que je lui réponde. Et seulement, il renvoie un mail. Franchement, il a dû m'envoyer d'email. Il m'a laissé, je pense, 20 messages sur ma boîte vocale, que je n'écoute absolument pas en plus. Bref, l'horreur. Et je lui ai répondu ce matin. Bon. Sinon, vous pouvez essayer aussi Instagram. Parce que sur Instagram, il y a Noémie qui répond. Oui. Et très gentiment. Et je peux vous dire que Noémie, il faut la garder. parce qu'elle ne balance pas. Parce que moi, je lui ai demandé, je lui ai demandé sur Insta de me filer des indiscrétions, etc. Elle m'a dit, j'en ai plein, mais ce n'est pas pour tout public, donc je ne peux pas. C'est bien. Bravo, Nono. On est très heureux. C'est le gars sûr. Ce que Noémie ne m'a pas dit, c'est quoi ? Alors, c'est quoi les trucs qu'on ne peut pas dire ? C'est par exemple, ce qu'on ne t'a pas dit tout à l'heure. Dans les grands projets de 2023. Voilà, ça fait partie des trucs qu'elle ne peut pas te dire. D'accord. Ok, je prends. Bon, puisqu'on est sur ce mode-là, alors, raison sociale. Il faut que je me calme. Tu vas balancer un truc sur quel sujet ? Sur ça, mais c'est beaucoup trop tôt. Je cherche un truc à... Non, regarde, je vais vous amener sur un autre truc. Pierre, attends, moi j'ai un truc pour toi. Vas-y, vas-y. Si tu nous donnes un nom de personne, je veux un nom, d'une société ou d'une personne que tu détestes, je te balance l'info avec Rome. Je n'ai pas compris. je veux un nom. Vraiment, tu dis, ouais, vraiment, cette personne-là ou cette boîte-là, je les déteste. C'est des gros bâtards. Mais moi, j'aime tout le monde. Un élève, un élève, c'est bien. Un élève, un élève. Oui, parce qu'attends, il faut dire, mais attends, les gens sympas, tu es directeur d'une école de commerce. Ouais, c'est ça. Allez, un élève, un élève, c'est sans fil dans les deux sens. Les élèves, je les aime encore plus. Arrête tes conneries. Il y en a bien, tu te dis, non, un qui est sympa. Mais moi, je vis dans le monde, bien sûr. Pierre, un qui est sympa, que tu aimes bien, mais tu te dis, lui, il est vraiment en commerce. Lui, c'est vraiment un casseuse. Lui, il ne touche pas pas une quille. Mais non, mais pas à tout. Mais tous mes étudiants sont absolument, complètement brillants. Ne m'amenez pas là-dessus. Vous ne m'amenez pas là-dessus, les gars, parce que vous avez flingué mon business à moi. Non. Tu veux des infos ou tu ne les veux pas ? Tu ne veux pas des infos ? Non, je te donne tout. Je m'en fous vos infos. Non, par contre, un truc. Là, je vais gueuler parce que ce n'est pas normal. Ok ? Je ne trouve pas ça normal. Vous avez fait un post avec vos fameux t-shirts no racism. Ok ? Je sais ce qu'il va me dire. Les gars, soit vous prenez du Lexomil ou un truc, mais il faut arrêter parce que là, vous êtes complètement dépressifs. Je ne sais pas si vous vous êtes joué mannequin ou quoi que ce soit. Vous étiez tous les quatre. Romaric, Tony, on a l'impression qu'il va mourir. Mélo, elle fait la gueule. Jess, c'est pareil. Tu as lu ce qui était marqué sur les t-shirts ? C'est juste no racism. Oui, on n'allait pas faire no racism. Ouh ! Ben ouais. Non mais alors, ok, je veux bien, pouf pouf, mais re-regarder cette photo et pour vous qui nous écoutez, allez la chercher sur l'insta d'Esprit Dog et vous allez comprendre. C'est à se tirer une balle cette photo. Mais comme la situation, Pierre, ce n'est pas parce que toi, tu n'en as rien à foutre que les gens... tu vis dans un monde où il n'y a pas de problème. Mais le vrai monde. Le vrai monde, le vrai monde, justement, il tire la gueule à cause de ces conneries. Si tu as accepté d'ouvrir la fenêtre un petit peu de chez toi. De ton château. Il récupère tout. De ton château, là, voilà. Si tu voulais bien au moins parler avec les élèves que tu croises. Aïe, aïe, aïe. Non mais... Mais n'importe quoi. Non mais... Non mais le pire, c'est que tout le monde nous le dit, mais je pense qu'on a assumé en plus... C'est-à-dire qu'on a pris la photo, on a tous dit attendez, il ne faut pas te sourire, il faut être sérieux, c'est quand même une cause et tout, machin. Et voilà. Ouais, non, c'était loupé moi. Enfin, c'est un avis très personnel. Ouais, merci de le donner en tout cas. Merci pour ton avis en tout cas. Ouais, tout le monde s'en fout, je suis d'accord. Ah non, 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 justement, justement, c'est bien que les... la force, tout ça quoi, le soutien, tout ça. À la cause. Voilà. C'est bien. On est ensemble. D'ailleurs, j'invite tous les... tous ceux qui sont allés sur le salon Esprit Dog à remplir le questionnaire de satisfaction parce que vous êtes des pros, donc vous avez balancé à tous les gens qui ont acheté des billets, un questionnaire de satisfaction. Absolument. Et je trouve ça vachement bien. Oui, pour savoir, parce qu'on n'a pas pu parler avec tout le monde, il y a peut-être des bonnes idées dans ce qu'il faut améliorer. En fait, c'est surtout pour ça. Vous avez eu déjà des retours ou pas ? Non. Des trucs étonnants un peu ? Non, c'est pas nous qui réceptionnons le truc et qui... Après, il y a un outil d'analyse, tout ça, machin. Et donc là, on n'a pas encore les retours pour l'instant. Ok. Donc, comment lire son chien, ça va se faire ou pas ? Ouais. Ouais. Ok. Avant la fin de l'année. Et genre, un truc sur les chiens catégorisés ? Ouais. Genre quoi ? Je sais pas, genre. Ouais, bien sûr, c'est ça, genre. Si c'est pas Nono qui balance, il y a une autre taupe dans l'équipe, je te le dis. Il y a... Il y a des choses. Il y a des choses... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir flûter ? Non, il y a un... Oui. Alors, on peut pas te dire quand est-ce qu'on va le tourner pour des raisons de... Bah, que personne ne soit à l'affût parce que vu qu'on tourne beaucoup en caméra cachée aussi, on peut pas te dire ni où on va aller, ni quand, ni tout ça parce que sinon, il y a des gens qui peuvent plus se méfier que d'autres. Mais c'est le dommage parce que... D'accord. Ouais, ouais. Puis je pense que les gens qu'on prend en caméra cachée, faut pas qu'ils se méfient pour qu'on voit leur vrai visage flouté. Ouais, je comprends. Alors, il y a Majid qui m'a fait un grand signe pour me dire attention, il va falloir couper parce que dans 10 minutes, on arrête. Est-ce que tu vis avec Majid ? T'es avec Majid ? C'est incroyable. Majid, on est chez toi ? On a une vraie communication avec Majid. Autant pendant le salon, il m'a ignoré. Mais alors superbement, je suis perversé. Ah, le fuis-toi, suis-moi, tout ça là, machin, je te fuis, tu me fuis. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Je suis très heureux. Non, j'ai deux questions pour finir parce qu'esprit dog, on parle toujours d'éducation canine et il y a Christophe Dagneau. Donc Christophe, si tu nous écoutes, c'est ta question qui aurait aimé savoir d'où venait tout ce savoir de Tony. Comment est-ce que t'as accumulé tout ce savoir ? Les dieux. Les dieux. Je crois que c'est les dieux. C'est la main divine qui s'est posée sur Tony. Une patte, la patte divine. La patte, la patte. Dans le berceau, tout le monde a dit « Oh merde, le crâne, il va devenir débile. » Bah non. Tu m'as chiquée. L'histoire, on la mettra dans les livres. Il va devenir complètement cool. En fait, il parle chien. C'est chelou, mais pourquoi pas ? Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu sais, bon, il y a toute l'expérience, tout le cheminement où tu vas apprendre des choses, de la technique, toutes ces choses-là. Et après, après, tu as pas le choix que d'aimer les chiens et les gens. Et les gens. Ça, tu n'as pas le choix. Je pense que c'est très important. Ça t'oblige à t'intéresser, du coup. À force de devoir travailler et de devoir faire, je pense que ça, c'est vraiment une grande qualité. Tu n'as pas le choix. Après, moi, je suis persuadé qu'il y a une part d'instinctif, un peu, mais comme dans beaucoup de métiers. Tu as des gens qui sont faits pour certaines choses, d'autres non. Le commerce aussi. Non, mais tu vois, c'est toujours un peu délicat. C'est une question merdique. Parce que, non, mais c'est une question, je vais te dire, comment il s'appelle ? Christophe, c'est ça ? Surtout, bravo Christophe Dagnol d'avoir posé cette question. Christophe, c'est une question de merde. Mais tu vas comprendre pourquoi c'est une question de merde. Parce que, si je te dis réellement ce que je pense, tu vas dire, le gars, il a la grosse tête. Prétentieux. Le gars, il est prétentieux. Il est arrogant. Il est tout ce que tu veux. Si, je ne te fais pas la réponse. D'accord ? En te disant, écoute, au fur et à mesure de mon expérience et de ma carrière, j'ai hacké, ri, machin, truc. Je te mens. À qui du coup ? À qui ? Mais je vous emmerde. Ça, c'est la patte du chat. Ça n'a pas pu... C'est projet Voltaire. La patte du chat, c'est le problème, c'est l'orthographe, ça me l'a viré. Voilà, ça a niqué la zone d'orthographe. Bon, ce n'est pas grave. Et donc, en fait, entre les deux, il n'y a rien. Donc, c'est très compliqué de répondre à ce genre de questions et c'est pour ça que la plupart du temps, je m'en sors avec un aux gens de juger. Est-ce que... Attends, moi, j'ai une question, Pierre, je vais lui poser, je ne l'ai jamais posée. Est-ce que tu penses que tu sais tout aujourd'hui ? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question de merde, celle-là aussi. Christophe, il est comme toi, lui, tu vois. Est-ce que tu apprends encore des choses, ça que je veux dire, au contact des chiens, est-ce qu'il y a des... Tu vois ? Ah, tu apprends tous les jours. Non, je te parle de ça, moi, du savoir au niveau du chien, tu vois. Alors, qui cherche à me mettre en difficulté et moi, qui dois réagir en fonction de la difficulté. Imaginez-vous, prends un peu l'image, ça va paraître couillon, mais prends l'image d'un combattant, d'accord ? Un combattant MMA ou ce que tu veux. Est-ce qu'il apprend des choses tous les jours ? Peut-être, mais pendant un combat, il adapte sa façon d'être et il trouve en fait des formes d'apprentissage et des façons d'apprendre en cours de combat qu'il ne peut pas prévoir à l'avance. Ça veut dire que tu peux être encore surpris par des chiens, tout ça. Bien sûr, au contraire. Tout ça, la question. Tu peux encore te faire piéger par des chiens même. Mille fois. Et c'est ça en fait qui permet. C'est ça qui est cool aussi. C'est génial parce que le chien te piège et là, ton esprit normalement doit toujours être en mode tu m'as piégé sur ce coup-là, il faut que je te la fasse envers le coup d'après. Et en fait, c'est comme ça que ton cerveau se met en marche et c'est comme ça. Mais tu vois, on n'est pas sur de l'apprentissage. Non, de technique pure. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Et sinon, là non, tu vois. Maintenant, des chiens qui vont te surprendre, qui vont inventer des choses. Le chien est une éponge. C'est-à-dire que le chien va récupérer tout ce qu'il y a de son environnement, va être altéré aussi par tout son environnement, par toute son histoire. D'accord ? Et résultat, c'est pour ça qu'on a des chiens aujourd'hui qui sont surprenants. Et je pense que si tu te la joues je sais tout, je ne fais plus attention à rien, c'est là où tu te la prends dans le cul. Clairement. Et c'est surtout là où tu arrêtes de bosser. Non mais, ce n'est plus un plaisir. Quand moi, je te dis, quand le chien Diff il monte sur scène par exemple, quand je te dis on a tous envie qu'il monte parce qu'on est excité, tu vois, on a grave envie de le voir, c'est parce que là, à ce moment-là, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Mais c'est ça qui est excitant, tu vois. C'est vrai, c'est peut-être le seul moment où on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça où là où il va y avoir un jeu, il va y avoir un affrontement entre guillemets intellectuel qui va se passer entre un qui va me proposer des choses, moi qui vais lui en proposer et les gens qu'on va essayer de faire participer et on va essayer de lui proposer des éléments de langage pour voir un petit peu où on peut aller mais du début à la fin, tu ne sais jamais comment ça va se passer parce que tu ne peux pas savoir ce qu'il va te proposer et c'est ça qui est passionnant. Voilà. Oui, parce que tu travailles avec du vivant. Tant le chien que le maître, d'ailleurs, c'est du vivant donc forcément, il y a des doses d'incertitude. Il y a le maître en plus dans tout ça et il faut adapter ta réponse aussi en fonction du maître. Oui, bien sûr. Mais voilà, voilà un petit peu pour répondre aux questions et c'est toujours un peu la galère. C'est une bonne réponse aussi. Alors, et une dernière question et après, Madjid, je te promets, on arrête. D'un certain Pierre... On dirait que Madjid, il est à côté de lui. Madjid, il est là, on dirait qu'il est là. Et puis, tu sais, vraiment, il le tapote comme ça sur la cuissette et vraiment, attends, on arrête, Mad, attends, j'arrive. D'un certain Pierre B qui habite à Orléans et qui a un chiot border collie de quatre mois qui s'acharne à courir après les poules, voire qui les mordit. Comment on fait pour l'arrêter avant qu'il trucide complètement les poules ? Cette question-là est pour qui ? T'aurais eu pour Pierre B d'Orléans. Pierre B D LK, non ? De la courte. Par exemple. Si tu veux qu'il arrête de courir après les poules, tu as une stratégie qui est très simple. C'est ma femme qui me tue. Bouffe les poules. Non, si tu veux qu'il arrête de faire ça, moi, si j'ai tétoit. Déjà, quand il y va, il y va pour les tuer ou il y va pour jouer avec ? Il joue avec. Il joue avec. Super. Vraiment, si tu veux avoir une chance que ça se règle dans la joie et la bonne humeur, dors avec à l'intérieur du poulailler. Hein ? Ah ! Tu as demandé une solution, mon grand. Une solution dans la joie et la bonne humeur, dors avec dans le poulailler. D'accord. Là, qu'est-ce qui se passe ? Tu es en train de créer l'effet de nouveauté tous les jours. Tu es en train de créer la frustration. Tu es en train de lui dire tu les as vus les poules ? Tu as envie d'y aller ? Hop là, on n'y va pas, tu n'as pas le droit. On rentre à la maison. Ah, tu as vu ? Elles ne sont plus les poules. Hop, on ressort. Tu les vois les poules ? Tu veux aller jouer ? Non, tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, tu es en train de casser son regroupement familial. En gros, il te voit par exemple toi comme sa famille, ta femme, mais pour lui, les poules, c'est des squatteurs. Voilà, tu vois, c'est des gens, ils ont posé un truc là et puis ils sont là. Si tu dors avec deux jours avec lui dans le poulailler, je te donne ma parole d'honneur que plus jamais il ne s'occupe d'une poule parce qu'il s'est habitué, parce qu'il n'y a plus d'effet de nouveauté, parce qu'il n'y a plus de frustration, parce qu'il trouve ça banal et parce qu'en fait, après, il se comportera avec les poules comme il se comporte avec toi quand tu te lèves le matin, c'est-à-dire content deux minutes de te voir, ah, salut, pas, ça va, une petite caresse, c'est fini. Voilà exactement ce qu'il faut faire et j'en profite parce que c'est vrai que c'est une question qui peut revenir souvent. Je vais te le dire, tu as cette version-là, c'est la version tranquille, c'est la version joyeuse, c'est la version où on règle tout dans la joie et la bonne humeur, dans la compréhension du chien, bref, avec tout ce qui va avec, d'accord ? Mais on règle le truc. Et tu règles à 100% le truc, et ça te prend de nuit, de nuit de merde, mais de nuit. Après, j'ai même dormi dans un poulailler, c'est l'horreur. Moi, je pense surtout aux élèves de Pierre qui vont voir leur directeur autrement maintenant qu'ils savent, ils savent tous que tu vas dormir dans un poulailler avec ton chien. Après, tu as les autres versions. C'est-à-dire que si tu vas à contre-nature du mode de fonctionnement du chien, alors j'ai d'autres versions à te proposer. Tu peux par exemple jouer à la poule électrique. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu mets un collier électrique à ton chien, dès qu'il s'approche d'une poule, tu l'envoies sur la planète Mars, le chien, tu lui fais vraiment mal, fais-le souffrir vraiment et comme ça, il ne s'approchera plus jamais des poules. Alors, il ne les aimera pas les poules, mais il ne s'en approchera pas parce que tu auras transformé la poule en électricité. Voilà. C'est l'autre version. C'est l'autre version. Et si tu veux, là, moi, mon travail, c'est d'expliquer comment on peut amener un chien à être heureux sans aucune violence, avec de la pédagogie, en expliquant ces choses-là aux gens et en disant deux jours dans un poulailler, c'est fini, c'est réglé, tout le monde est heureux pendant toute la vie et après, tu ne dors plus dans le poulailler, ni toi, ni le chien. Ah bon ? Pourquoi tu pensais qu'il fallait rester ? Sauf si tu prends goût, mais c'est autre chose. Et après, il y a les autres côtés. Et pourquoi je te prends cet exemple-là comme autre côté ? Parce que je veux impérativement que tous ceux qui regarderont ce sans-filtre se souviennent quand un éducateur canin ou un vétérinaire va leur dire tu veux régler ce problème-là parce qu'il n'aime pas les chiens, il n'aime pas les poules, il n'aime pas les chevaux, mais un collier élec. Je veux que ces gens-là aient dans la tête qu'il y a d'autres alternatives, d'autres solutions, d'autres façons de faire pour qu'ils disent non, ça, je ne la prends pas cette solution-là parce qu'il en existe d'autres qui fonctionnent, qui sont prouvés et qui permettent à tout le monde d'être heureux. Et c'est, voilà notre travail. Et c'est un travail qui est parfois fatigant parce que c'est vrai quand on reçoit des tonnes de demandes, quand on parle avec les gens, il faut rabâcher et il faut rabâcher et il faut essayer de jamais abandonner le terrain de la pédagogie. Jamais. Aujourd'hui, on voit que dans le monde du chien, il y a des guéguerres de partout. Et plein disent ouais, les humains, c'est de la merde, moi, j'aime que les chiens, tiens, l'autre, je porte plainte, ouais, mais non, parce que c'est toi qui es con. Mais au final, ces gens-là travaillent pour eux et ont déserté les gens, ont déserté les maîtres et ne respectent plus l'intelligence des gens. Aujourd'hui, si je décide de te répondre en te proposant les deux variantes, c'est parce que je pars du principe que tu es intelligent et que tu vas être capable de comprendre ma première version, ma deuxième et comme ça, eh bien, ça te permettra de ne pas faire la mauvaise rencontre dans ta vie qui un jour va te dire ouais, tiens, mais lui, ça a fait lui mal, ça marche. Et toi, comme tu ne sais pas, si tu as un professionnel en face, eh bien, tu vas le faire. Voilà, il faut, les gens sont intelligents. La plupart des humains sont bienveillants avec les chiens. Et pour une minorité d'humains, connards de merde qui abandonnent leurs chiens ou qui leur font du mal, on généralise beaucoup trop. Vous êtes tous des maîtres de chiens et putain, nous, on l'a vu et pour le coup, le salon, pour moi, c'est la plus belle image qu'on puisse offrir, c'est des propriétaires de chiens ou des futurs propriétaires de chiens ou des gens qui disent j'aime bien les chiens mais j'en ai pas et on verra la vie qui ont envie d'apprendre ça, qui ont envie de kiffer, qui ont envie d'avoir des alternatives, qui ont envie de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et c'est pour ça qu'on essaye de jamais avoir de tabou chez nous et de dire mais non, on peut tout vous expliquer, on peut vous donner tous les chemins d'accès et après, c'est vous qui réfléchissez et en votre âme et conscience. Voilà. Tip Top, ce sera la proposition philosophique du jour, comprendre le oui pour accepter le non. C'est Confucius ou Tony Sylvestre, je ne sais plus, un truc comme ça. Vous allez partir en vacances, les gars, ou pas ? Hein ? Vous allez partir en vacances ou pas ? Pas tout de suite. Mais oui. Pas tout de suite ? On va prendre deux semaines de vacances. Ah, ce n'est pas beaucoup. Non. Non. Et puis, attends, tu ne connais pas les deux semaines, toi. Parce que les deux semaines, elles durent trois jours et puis après, on s'envoie des bocaux. Je te le dis. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Mais non, deux semaines, on prend deux semaines, en tout cas. Ouais, mais tu vois, pour le coup, je vais reprendre Confucius, c'est trouve un travail que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Là, on les prend, c'est plus pour une question physique, la vérité, parce que le cerveau, il ne va pas s'arrêter. Mais physiquement, je pense qu'on a besoin de dormir un tout petit peu. Ouais, c'est dormir. Parce que les six mois qui viennent de passer ont été un peu violents, mais cool, violents dans le bon sens, parce que tellement riches, tellement tout ça. Je pense qu'on a juste besoin de dormir un petit peu et de faire deux, trois siestes. Et voilà. Mais c'est tout. C'est plus physiquement qu'autre chose. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent. Toi, tu ne sais pas tout, là, on ne t'a pas tout dit. tu n'as pas tout dit. Mais on a quelques cartouches encore. On a deux, trois trucs qui arrivent. Et l'année, la saison 2022-2023, si là, c'était riche, là, c'est multimilliardaire en termes d'émotions. C'est sûr et certain. Ça va être fou. OK, ça marche. Faites gaffe parce que vous montez les expectatives, là, donc il va falloir tenir, les gars. Ouais, t'inquiète pas. On sait les choses. On sait les choses que tu ne sais pas. Écoutez, partez devant, je vous suis. Ça marche ? Avec plaisir. Merci Pierre. Merci beaucoup. Allez, salut les garçons. Salut. Bye.